Dans les années 50, il fallait du monde dans les usines. En plus, il y avait quand même beaucoup de paysans qui étaient morts à la guerre. Il y a eu deux guerres qui ont fait des grosses hémorragies. Donc les ouvriers, il a fallu les chercher dans les campagnes. On a remplacé le travail du paysan par l'engrais fossile. Le problème, bon, on voit les conséquences aujourd'hui en termes sanitaires, environnementaux, de cette agriculture. Il y a aussi climatique, puisqu'on a déstocké énormément de carbone des sols. Et en plus du sous-sol avec le pétrole nécessaire à la fabrication de l'engrais. Et aujourd'hui, les enfants de ces paysans, ils sont au chômage. Donc on voit bien qu'il y a un problème qui ne va pas. On avait 5 millions de paysans au début des années 60. Et aujourd'hui, on a nettement plus de 5 millions de chômeurs. Et si on remet 5 millions de chômeurs, ne serait-ce que sur les terres qui sont aujourd'hui utilisées pour produire du maïs qui ne nourrit que des animaux ? Ce ne sont que des bonnes terres irriguées, sinon le maïs ne s'y pousse pas. Vous pouvez faire du jardin, c'est la totalité de ces terres. Vous mettez 5 millions de personnes sur les 3 millions d'hectares de maïs, qui deviendront des hectares de jardin, vous nourrissez plus que la population française. Donc ce sont des choix industriels. Est-ce qu'aujourd'hui, l'énergie fossile qu'on facture à nos enfants doit financer le chômage ? Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux remettre de la terre entre les mains des gens qui n'en ont pas et qui en ont besoin pour se nourrir ? Donc un mal nécessaire, oui, on y est passé par là. On a produit plus avec moins de paysans, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut produire mieux avec plus de paysans. Merci.